Deux jours après le derby SCB-ACA, le Thiam et Responde entre les deux clubs se poursuit. C'est à distance et par conférence de presse interposée que le dirigeant a pris de nouveaux positions. L'ACA parle d'holiganisme et va porter plainte contre X, mais finalement pas contre le SCB. Le dirigeant Bastia décline toute responsabilité et attendent les résultats de l'enquête. Le staff Bastia a été réuni autour de son directeur de la sécurité ce matin pour donner sa version sur les violences entre supporters survenus samedi soir. Les dirigeants ont affirmé d'emblée ne pas avoir failli dans l'organisation du match et la réception des visiteurs. Ils déplorent les blessés mais qualifient les événements de simples incidents. Pour eux surtout, ce sont les Ajaxiens mal encadrés par leur stadier qui auraient provoqué les heurts. Des incidents filmés par les caméras du club, des films transmis aux autorités. Les éléments montreront qu'ils sont l'oeuvre des supporters de l'ACA qui, je le dis, sont arrivés avec un mauvais état d'esprit. Donc voilà, ce sera de la même manière que nous avons été responsables de nos supporters lors du déplacement à Ajaccio. Les supporters de l'ACA seront responsables du comportement de leurs supporters lors de ce déplacement à Bastia. L'ACA décrit depuis samedi soir un autre déroulement des événements qu'ils qualifient de graves. Ils estiment que leurs supporters ont été pris au piège à leur arrivée au stade et à la fin du match dans l'enceinte. Eux aussi s'appuient sur des photos et des films. L'ACA aujourd'hui a renoncé à déposer plainte contre le club de Bastia. Mais le ton reste dur contre certains des supporters bastiais. Il y a des comportements de hooligans d'une minorité de supporters du SCB qui nous promettent un drame dans un délai d'après moi assez court. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous ne portons pas plainte contre le club. Nous portons plainte contre X parce que ces pierres ne sont pas venues du ciel. Elles ont été tirées. Elles ont laissé des femmes, des enfants et des veillards. Le SCB n'engage aucune poursuite contre ses supporters mais a déposé plainte contre X pour dégradation de son matériel et de son centre de formation. Les Ajacciens démentent avoir commis ces dégâts. L'ACA reconnaît en revanche que des objets interdits comme Cric ou Point Américain ont été saisis dans leur bus par les policiers. Ajaccio regrette que les autorités n'aient pas fouillé leur quart avant l'arrivée au stade. Bref, les deux clubs se renvoient des accusations et en même temps appellent ce soir à mettre fin à l'escalade entre supporters. Alors ce qui devait être une fête du football corse a une nouvelle fois été terni par ses exactions. Jean-Vitus Albertini, bonsoir. L'an dernier, on a connu un printemps du football corse. Cette saison est décidément marquée par une série d'incidents en répétition. Une fois de plus, une fois encore, le football corse au plus haut niveau a été victime de débordements de la part de ceux qui prétendent le soutenir. Ça devient une habitude, une très mauvaise habitude face à laquelle les dirigeants du club et les autorités font preuve d'une totale impuissance. C'est un premier constat, mais il y a plus grave. Le climat délétère créé par ces incidents se répercute bien au-delà du sport, entretenant un antagonisme aussi stupide qu'artificiel entre le nord et le sud de la Corse, entre la ville d'Ajaccio et celle de Bastia au nom d'un ne sait quelle suprématie régionale. La responsabilité de ces incidents, elle, est commune. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Bêtises et violences étaient équitablement réparties samedi soir. Les dirigeants des clubs, qui ont la responsabilité non seulement d'assurer la tranquillité des spectateurs dans l'enceinte sportive, ont aussi celle de ne pas jeter d'huile sur le feu après de tels incidents. Renvoyer la balle pour éviter les sanctions qui s'annoncent lourdes, enveniment les rapports sans atténuer d'un iota les pénalités à venir. Il serait donc temps que sérénité et raison reviennent. Enfin, un dernier mot sur la presse, Stéphane. Comme d'habitude, elle est mise en cause pour ne pas abonder dans le sens des bleus ou dans celui des rouges. Ce sont des pressions, des conseils, des leçons de déontologie que ceux qui les professent feraient bien d'abord de s'appliquer à eux-mêmes. Merci.